Aux ventes de novembre 2011 à Kineland dans le Kentucky, une plige de 3 ans allait pulvériser un record pour un cheval à l'entraînement. En effet, Royal Delta, fille d'Empire Maker avec une mère gagnante de groupe 3 par Happy Indie, faisait tomber le marteau pour la somme de 8,5 millions de dollars, soit plus de 6 millions d'euros. Elle était acquise par le flamboyant médecin de Floride, Benjamin Léon, qui avait choisi de privilégier ce cadeau d'anniversaire pour sa femme plutôt qu'un bon dîner au restaurant. Royal Delta faisait ainsi monter les enchères car elle venait, 3 jours avant seulement, de remporter dans un canter la Breeders' Cup Ladies Classic à Churchill Downs, dans le Kentucky également. Royal Delta allait faire le doublé en 2012 à Santa Anita. Montée par Mike Smith, le partenaire de l'inoubliable Zenyatta, Royal Delta tente désormais le triplé à 5 ans grâce à une longévité exceptionnelle. Elle dure parce qu'elle a un super entraîneur, Bill Mott. Il fait un super boulot et c'est parfaitement quand la faire monter en pression et quand la laisser souffler. Actuellement, elle est archi prête, donc j'espère qu'on pourra encore gagner. Elle est de l'avant, elle court toujours dans le groupe de tête ou juste derrière la première ligne. Donc en fait, elle est assez facile à monter. C'est le contraire de Zenyatta qui revenait de la dernière place. Il fallait s'inquiéter du trafic, de ne pas venir trop en dehors. En ce sens, c'est plus simple avec Royal Delta. Et si vous comparez les qualités pures de Royal Delta et Zenyatta, quel serait votre point de vue ? Ah, elles sont toutes les deux extrêmement talentueuses. La différence se joue surtout dans les styles de course, puisque Royal Delta va de l'avant alors que Zenyatta était attentiste. Toutes les deux présentent un très fort modèle. Elles sont plus grandes et fortes que la plupart des mâles et possèdent une longue et belle action. Mais c'est vraiment deux styles complètement différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !